... Restons sur le continent africain avec notre dossier consacré à la lutte contre le terrorisme international. Outre les opérations en cours en Afghanistan, d'autres pays sont sur la sellette depuis le 11 septembre. La Somalie en fait partie. Ce pays musulman d'Afrique de l'Est est soupçonné par Washington d'abriter des membres du réseau Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. La Somalie pourrait donc devenir la prochaine cible des Etats-Unis. Si l'on en croit le journal britannique, le Sunday Observer, l'aviation américaine a déjà commencé à mener des vols de surveillance au-dessus de la Somalie et des navires de guerre seraient positionnés près de Mogadiscio pour tenter d'intercepter Ben Laden s'il essayait de se réfugier là-bas. Reportage dans ce pays en proie à une violente guerre civile depuis dix ans, Philippe Buffon. Mogadiscio. De la ville, il ne reste pas grand-chose. Ici, on s'est battu pendant plus de dix ans entre clans ennemis, chacun voulant étendre son influence, son territoire. Quatre clans ennemis qui se sont affrontés à l'arme lourde, au corps à corps. La capitale est maintenant divisée en quatre secteurs, quatre secteurs de ruines, dont un, où règne un gouvernement provisoire contrôlant quelques hectares de la ville. J'ai vu sa tête, j'ai vu sa tête et je l'ai raté. Et les deux autres qui étaient sur le mur, est-ce qu'ils ont tiré ? Ne me filme pas. Ce sont des étrangers, ce sont des gens armés qui s'imposent dans cette ville et qui nous ont tiré dessus. Ils ne veulent absolument pas que vous les filmiez, c'est mauvais pour eux. Ils ne veulent pas que vous puissiez les voir. Attention, Philippe, ne filmez plus, il faut demander une permission. Au milieu des ruines, des immeubles imposants, ceux des sociétés Amal et Somalie Telecom impliquées aux côtés de la Barakas Bank. Celle-ci a reçu beaucoup de fonds privés venant de l'Arabie Saoudite et gère à son profit l'argent envoyé par la diaspora somalienne de l'étranger à leurs familles restées en Somalie. Ce gel des avoirs de la Barakas Bank peut avoir des répercussions catastrophiques pour certains Somaliens qui ne survivent que grâce aux fonds que leur envoient parents ou amis réfugiés hors de Somalie. C'est George Bush. C'est Bush. Mais la Barakas Bank, selon Washington, est la vitrine officielle d'un groupe islamiste très proche du Samba Ben Laden. Ce groupe, Al-Iqtad Al-Ismalia, est devenu depuis 1993 un véritable groupe armé avec des structures solides qui sont dénoncées par l'Ethiopie qui a lutté contre ses milices. Ici, beaucoup de femmes voilées, pourtant la femme somalienne n'a jamais porté le voile. Je suis prêt à lutter contre les Américains et les Britanniques. Je suis prêt à aller en Afghanistan. Nous soutenons Oussama Ben Laden à 100%. Nous sommes prêts à mourir pour lui parce qu'il est musulman. Nous sommes prêts à lutter contre la France, contre l'Angleterre et les chrétiens. Il défend la religion et les infidèles le cherchent pour le tuer. Nous sommes le groupe Al-Qaïda. Nous sommes prêts. Y a-t-il le groupe de Ben Laden ici ? Al-Qaïda est le meilleur. En Somalie ? Oui, en Somalie. Mais le travail des banques islamistes ne s'arrête pas au financement du terrorisme. Il y a des relais d'associations caritatives, des ONG qui sur le terrain font du bon travail, soignent et s'imposent face aux occidentaux de plus en plus déstabilisés en Somalie. Car des attaques contre leurs locaux, pliages et prises d'otages ont été leurs lots quotidiens. Le principal problème actuellement c'est la sécheresse. Dans cette ville, on meurt de déshydratation, de diarrhée et d'anémie. Le centre-ville. Que faire pour ces gens qui depuis des années souffrent de temps ? Que faire de ces chefs de guerre, de ces fondamentalistes religieux qui se complaisent dans le chaos qui règne en Somalie ? Autant de questions auxquelles la communauté internationale devra répondre un jour prochain. Car depuis le 11 septembre, celle-ci ne peut plus fermer les yeux sur les misères du monde. Et puis ce soir, un représentant du président somalien a nié l'existence d'éventuelles bases d'al-Qaïda dans son pays. Il a aussi affirmé que les Somaliens n'avaient jamais entendu parler de ce réseau terroriste avant les attentats du 11 septembre. Merci.